bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette nouvelle vidéo première vidéo du reconfinement ouhou et je précise qui a été tournée il ya plusieurs mois puisque ça fait partie de c'est la troisième et dernière vidéo en retard enfin je me suis entretenue avec guillemette andreux lanoué grande dame qui a été conservatrice générale et directrice du département des antiquités égyptiennes du musée du louvre entre 2007 et 2014 et je dis grande dame car elle est également elle a également reçu distinction de chevalier de la légion d'honneur jolie d'officier de l'ordre national du mérite et chevalier de l'ordre des arts et des lettres et aujourd'hui parmi les différents sujets abordés elle nous parle de scan pyramide car on aborde la question de l'association des nouvelles technologies et des différentes manières justement d'approcher l'archéologie notamment en l'occurrence scan pyramides qui a permis de scanner d'un les pierres si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à partager à diffuser c'est parti bonjour guillemette andreux lanoué bonjour merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien c'est un grand plaisir et bien pour moi particulièrement vous avez une grande carrière vous êtes multi casquettes comme on dit est ce que vous pourriez un petit peu dire pour nos téléspectateurs youtube spectateurs ce parcours ce grand parcours oui très volontiers d'autant plus que je crois que j'ai un parcours assez atypique en fait et qui m'a sans doute assez bien enrichi mais qui n'a pas toujours été bien simple parce que pas toujours bien compris et puis qui m'a permis d'avoir quand même de temps en temps des périodes de chômage ce qui est banal quand on est égyptologue y compris égyptologue français mais le fait est que bon alors pour tout vous dire j'ai commencé par apprendre l'égyptologie de façon tout à fait académique à la sorbonne à l'école pratique et à l'institut catholique et au collège de france j'ai été nommé pensionnaire on dit maintenant membre scientifique à l'ifao du caire en 78 après la soutenance de ma thèse qui portait sur la police dans l'égypte ancienne et ensuite quand je suis rentré du caire après quatre ans passé là bas et j'avais d'ailleurs aussi déjà passé un an à carnac au centre franco-égyptien alors vraiment au début des études au moment de du master 1 on va dire l'équivalent du master 1 je suis rentré en france et je n'ai pas eu de poste qui est assez banal et j'ai fait un peu autre chose j'ai continué j'ai donné des cours à l'école du louvre très vite j'étais bien content d'avoir cette activité égyptologie mais sinon j'ai aussi on va dire gagner ma vie dans des domaines on va dire qui touche au patrimoine national voilà ce patrimoine du département des hautes seine et puis à la direction du livre et de la lecture enfin je me suis intéressé où je me suis un peu forcé à m'intéresser à des domaines qui m'éloignaient un peu défarent jusqu'à ce que je revienne au louvre comme d'abord ingénieur d'études puis comme conservateur voilà donc c'était une carrière un peu chaotique mais finalement c'est pas plus mal quand on finit sa carrière au louvre d'avoir vu d'autres types de patrimoine oui oui bien sûr bien sûr et justement par rapport à ces nombreux projets on a plusieurs questions la première question c'est justement par rapport aux postes de commissaire de plusieurs expositions donc vous en avez fait certaines telles que les artistes de pharaon méroé l'art du contour ou encore ces autres histoires entre autres et laquelle vous a le plus marqué par rapport à l'ensemble de ces de ces expositions alors celle qui m'a le plus marqué c'est sans doute celle que j'ai faite en 2002 qui s'intitulait les artistes de pharaon dérel medinet et la vallée des rois parce que c'était vraiment une exposition dans les grands espaces d'exposition de musée du louvre où j'étais rentré très récemment comme conservateur et c'était sur le sujet de dérel medinet on dit dérel medina maintenant mais on parle de la même chose qui était un sujet sur lequel j'avais beaucoup travaillé quand j'étais à l'ifao et qui était vraiment le sujet qui me tenait à coeur et sur lequel j'avais le plus envie de partager avec le public en fait l'idée d'une exposition c'est de faire partager au public le plus nombre possible sa passion et sa science et je sais que là c'est très bien tombé je sais pas je dirais où effectivement cette exposition a bien marché elle a eu beaucoup de succès mais c'est vrai que là j'étais vraiment dans le bonheur de pouvoir montrer tous ces hommes et toute cette communauté d'al medina et de la faire connaître puisque le public français connaissait très bien on va dire les pharaons tout en camon les objets magnifiques du trésor de tout en camon ou d'octanis mais sur la vie quotidienne et sur la vie intime les égyptiens là ils ont quand même découvert une documentation et une série d'objets dont il n'avait pas aidé c'est effectivement des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir parce que quand on va dans les musées on voit les grandes expériences les grandes périodes mais c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de se pencher sur la vie de particuliers ou de oui et là on avait j'ai pu montrer la piété personnelle le panthéon privé de ces communautés puis toute cette généalogie puisqu'on connaît quand même des des hommes qui ont travaillé sous les ramesesses sur quatre cinq générations c'est un fou et si je prends juste rapidement la question de l'art du contour oui à quoi ressemble justement cette exposition donc je suppose que c'est la mise en place de l'exposition très différente de celle de cette exposition justement tout à fait alors ça va en fait il se trouve que travailler sur l'art du contour m'a amené à revenir à montrer encore des ostracas figurés essentiellement deux des reines médina mais c'était pas du tout mon propos initial et en fait l'art du contour c'est ça n'est pas l'exposition qui m'a le plus marqué mais c'est celle dont je suis le plus fier d'accord parce que je crois que ça a été l'occasion de placer les égyptiens anciens au rang des grands artistes du monde d'un point de vue universel c'est à dire que là tout d'un coup le spectateur voyait des peintures des sculptures des dessins d'une qualité d'exécution tout à fait bouleversante éblouissante et je vais même lui dire une chose c'est que elle a eu lieu en 2013 et j'avais reçu la visite de pierre osembert qui avait été directeur du louvre il n'était plus il était parti à la retraite mais c'était lui qui qui avait enfin il venait régulièrement à toutes les expositions du louvre et à la fin de l'exposition il m'a dit madame ça y est j'ai compris pourquoi on peut parler d'artistes égyptiens et ça je dois dire c'était un cadeau du ciel et j'étais très heureuse alors que c'était un spécialiste de la peinture et de poussin et on était très loin de la pharaonique et que monsieur osembert vienne me dire ça ça m'a vraiment fait du bien et je me dis ça y est j'ai gagné et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'artistes égyptiens et d'art égyptien oui absolument puis d'ailleurs c'est le type d'exposition qui est intéressante notamment pour l'ensemble de ces théories de il n'aurait pas pu faire d'aussi belles sculptures de manière aussi parfaite et c'est vrai que c'est une exposition qui est très bien pour montrer que si et de telle manière et pourquoi voilà exactement l'idée c'était de de retourner à l'homme qui a créé cette production qui est tout à fait extraordinaire et ça peut aller de des hommes qui ont construit les pyramides jusqu'à celui qui a tracé un contour tout à fait une subtile sur un astracone et c'est vrai que le matériel de l'odérale médina aide à comprendre mais dans l'exposition l'art du contour je suis partie du pré dynastique il y avait des vrais nagada mais quand même je suis allé aussi loin que possible c'est vrai que le premier millénaire n'est pas le millénaire qui est le plus pertinent pour mon sujet mais il n'empêche que pour les quatrième troisième et deuxième millénaire j'avais pas que du déralminé évidemment il y avait beaucoup d'objets qui du moyen empire et d'anciens puis ça permet de voir l'évolution justement de tout cet art en fait au final et en parlant d'art toujours nous n'arrêtons pas on a une question par rapport à l'exposition scan pyramids à laquelle vous avez participé enfin participer à la conception de cette exposition est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est ce que c'est cette exposition alors et pourquoi y participer alors pourquoi y participer cette exposition elle a eu lieu en 2015 à lille au palais des beaux-arts et c'était là que j'avais fait avec mon ancienne élève et une jeune égyptologue qui est extrêmement douée qui s'appelle fleur l'exposition sur ces ostriches trois bon c'est donc que je fleur et l'équipe de lille qui m'a demandé de revenir à lille pour les pour participer à cette exposition et moi ça m'allait très très bien parce que j'adore finalement croiser mon regard d'égyptologue avec le regard on va dire des sciences dures c'est à dire les sciences physiques chimiques ou des ingénieurs qui ont d'autres points de vue mais ça peut aussi beaucoup nous aider j'ai beaucoup travaillé par exemple là je travaillais avec un géologue pour caractériser le calcaire de la région tébène j'ai travaillé avec un lititien alors lui c'est pas des sciences dures mais c'était quand même quelqu'un qui travaillait surtout sur les techniques de taille de pierre sur le débitage des ostraca bref j'aime assez finalement ne pas travailler seul mais être entouré de perdieux qui m'aident à mieux regarder les choses alors scan pyramide c'était la pyramide on n'est jamais trop pour les regarder et c'est une équipe extrêmement attirante je dirais parce que ils avaient des projets d'investigation non invasive et non destructive des pyramides ils voulaient montrer qu'on pouvait radiographier les pierres alors ce qu'on n'avait pas fait avec le système de la biographie et comme c'était aussi des des on va dire des gens relativement moderne et très jeunes ils avaient associé le dessinateur de bande dessinée qui s'appelle françois scoyten ils avaient le groupe air avec eux donc il y avait quelque chose d'extrêmement sympathique je dirais dans cette équipe qui travaille de façon très sérieuse mais qui n'oublie pas qu'il ya aussi un peu de poésie qui compte dans la vie et justement pour ceux qui ne connaissent pas l'exposition parce qu'on nous a demandé cette poser cette question mais je ne sais quoi en fait scan pyramides alors scan pyramides c'est une une entreprise donc qui a été établi alors il ya beaucoup de gens qui travaillent à des japonais il ya des égyptiens il ya han helal qui est le co-directeur il ya le centre d'études à l'énergie atomique à sa clé il ya d'assaut systèmes il ya j'en oublie sûrement des canadiens et ils mettent en place des des investigations ont actuellement sur la pyramide de khéops qui sont des plaques de muon alors la jeune vous demande je vous renvoie à l'article que j'ai fait dans le bulletin de la société française d'égyptologie 15 198 parce que je ne veux pas dire de bêtises mais disons qu'ils ont ils essayent de coordonner de façon concomitante trois systèmes d'investigation pour voir si on peut déceler derrière les énormes murs on va dire parois des pyramides des cavités ou quoi que ce soit voilà donc c'est ça l'idée donc je vous l'a dit de façon un peu sommaire et un peu brut je suis que égyptologue je suis pas ingénieur mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt assez formidable d'entrer dans cette bande et je le faisais d'autant plus que je venais de quitter mon poste au louvre et que je ne représentais que moi même et c'est une vraie liberté si vous voulez tout d'un coup d'oser alors que quand j'étais en poste bon j'avais quand même on va dire une obligation de réserve là c'était plus problème j'étais guillemets tendreux et je pouvais finalement me me laisser convaincre ou pas d'ailleurs par les propositions que les scan pyramides donc ils sont commencés en 2015 et malheureusement ils ont été interrompus bon évidemment parce qu'on pouvait pas travailler en égypte cette année pour des raisons que l'on sait et en plus l'année d'avant 2019 pour en tout cas l'équipe de medit ayubi hip heritage innovation and preservation il ya eu des difficultés d'autorisation qui pouvaient finir par s'arranger mais en tout cas ils n'ont pas tenté le coup et ça veut dire que vous savez sans doute qu'ils sont arrivés à établir finalement à voir qu'il y avait un énorme big void à l'arrière de la chambre du roi et là évidemment le projet serait en partenariat avec les égyptiens et même sous la oulette égyptienne parce qu'il n'a jamais été question de travailler autrement d'aller voir avec un robot ce qu'il y a dans ce big void voilà c'est d'ailleurs ce que j'avais demandé je ne savais pas si c'était scan pyramid du coup alors c'est scan pyramid qui a disons décelé cette cavité mais maintenant aller voir cette cavité ça relève des égyptiens voilà mais oui c'est scan pyramid qui a passé toute cette équipe internationale voilà donc c'était plutôt sympathique je continue de les voir sauf qu'on a plus grand chose on attend d'autres résultats si vous voulez mais oui il ya de quoi faire et surtout ce qui est formidable c'est qu'ils ont vraiment montré qu'il y avait possibilité de faire la radiographie des pierres ce qui n'était pas tellement évident et je ne sais pas si vous savez mais ils ont mis en place à la cité cité de l'architecture donc c'est au trocadéro c'est un musée national ils ont installé une visite en réalité virtuelle de la pyramide de kéops j'avais vu qu'il y avait cette cette visite mais je ne savais pas alors je ne sais pas s'ils ont rouvert à la cité de l'architecture ou à mon avis ils vont rouvrir s'ils n'ont pas et j'espère que ça va se remettre en place alors c'est un peu sur réservation parce que c'est des groupes de 10 ou 12 d'accord mais c'est absolument éblouissant c'est un truc à faire absolument et puis c'est bien aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de kéops en ce moment oui c'est vrai il ya les travaux pierre thalé au adl jaf avec ses papyrus incroyables et puis il ya aussi yannis gourdon qui sur le site de hatnoob est en train de découvrir cette rampe formidable dans cette carrière d'albâtre qui permettrait d'imaginer comment les blocs de kéops ont été hissés jusqu'en haut de la pyramide avec un peu de chance pierre thalé accepterait justement de nous parler de ces faits ça bouge bien quand même du côté de kéops et ça c'est vraiment c'est tout à fait formidable et en parlant de d'excavation en fait en l'occurrence on nous demande si on a des nouvelles de la reprise des fouilles du louvre à saccara alors je suis pas la mieux placé pour vous en parler mais je me suis quand même intéressé tout à fait à la question là il ya eu des interruptions un peu longues qui sont pas forcément dû au louvre il se trouve que le chantier que christian ziegler avait initié il ya maintenant 25 ans dont le projet initial était de retrouver l'emplacement du mastaba d'arrêté tête qui est conservé au musée du louvre elle a tout à fait réussi ce projet et il est en cours de publication ainsi que toutes les couches qu'elle a été amenée à à dégager pour arriver au niveau ancien empire et le louvre avait décidé d'arrêter cette fouille et donc le mon successeur vincent rondeau avec son équipe et l'université de lille didier de chel et il ya guisseline widmer ont proposé de travailler au sérapéum ce qui fait sens dans la mesure où il ya une vraie tradition sérapéum au louvre puisque auguste mariette qui était chargé de mission au louvre c'est lui qui a découvert le sérapéum dans les années 1850 et c'est lui qui a dégagé mais il a été arrêté par l'effondrement l'éboulement de du plafond et de la structure les petits souterrains qui sont annexes aux grands souterrains que l'on visite en ce moment quand on va en egypte et va sa rendre dos à trouver un mécénat pour d'abord étayer et rendre la chose à parce que sinon ça continue de s'écrouler il ya eu un égyptien qui s'appelle mohammed ibrahim qui avait travaillé là dans les années 80 qui lui aussi rentré dans le dans l'équipe alors ils ont commencé que cette année donc au printemps 2020 enfin en février je crois et malheureusement à cause du coronavirus on leur a demandé de tuer bagages et mais ça démarrait bien donc voilà ça démarrait bien ça se passait bien ils avaient les autorisations et l'équipe était bien informé voilà il faut leur souhaiter d'y arriver mais c'est vrai que c'est c'est lourd comme vous savez c'est très compliqué d'être égyptologue dans un musée ouais d'essayer d'avoir une vie d'égyptologue alors qu'on s'aperçoit qu'on arrive très vite le vendredi à 18 heures finalement on n'a pas fait du tout d'égyptologie et quand on est allé tout le temps réunion donc je comprends très bien mes collègues parce que moi j'ai vécu cette cette expérience et c'est vrai qu'on est surtout quand on est directeur de département on est tellement amené à prendre des décisions de management de ressources humaines de budget de communication de programmation que finalement on n'est plus là que pour favoriser la recherche des autres et ça c'est pas mal aussi parce que on a une collection extraordinaire et c'est bien de la valoriser mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce que Vincent Randeau qui m'a succédé et moi même je n'ai pas toujours été conservateur donc j'ai quand même un peu changé de métier et le vrai bonheur finalement d'être conservateur c'est d'une part les collections et puis d'autre part de pouvoir régulièrement faire des expositions et ça je n'en ai vraiment pas été privée et en plus j'ai fait des expositions assez sympathiques à la fin parce que c'était souvent avec des gens plus jeunes que moi qui a été soit mes anciens élèves comme fleur merfois au louvre soit là on a été interrompu par le coronavirus mais j'avais un projet avec frédéric moujneau qui est un conservateur égyptologue qui a été stagiaire au louvre et bon notre exposition aura le faire finalement lieu en 2022 au Mucem mais on a travaillé ensemble pendant trois ans et demi ce qui a été très sympathique aussi mais donc on l'attend voilà à l'été 2022 ça sera un des événements de l'année 22 qui est un une grande année pour l'égyptologie puisque c'est le bicentenaire de déchiffrement des hiéroglyphes par champollion et le centenaire de la découverte de tout encamon par howard carter donc là il y aura sûrement pas mal d'événements et autour de champollion c'est quand même bien normal que la france lui rende hommage ben oui bien sûr absolument oui oui et puis du coup on vous attend au tournant et puis on espère que vous serez au rendez-vous le en 2022 ce que je ne cesserai de vous rappeler absolument voilà pharaon super star ça s'appelle on a des prêts de plein de musées tout à fait passionnant et puis l'idée c'est de parler du destin des pharaons de l'ironie de l'histoire qui a fait qu'un certain nombre de pharaons très importants du temps de l'egypte pharaonique comme à mozis nectanébo aménémat 3 et bien ils ne sont pas connus du grand public tandis que tout encamon ou akhenaton ou nefertiti sont très connus et donc c'est vraiment l'ironie de l'histoire et les aléas de l'archéologie qui font que certains ont vraiment joué un rôle important et on ne les connaît pas tandis que d'autres qui n'ont pas joué un rôle important ou en tout cas qui a été assez éphémère et bien ce sont des stars des superstars c'est un peu ça l'idée donc on balaie on va jusqu'au 21e siècle en fait parce qu'on exploite aussi les sources arabes médiévales et puis modernes et contemporaines avec tous les tous les produits de consommation qui s'appellent léopatra et ramsès on a même une moto qui s'appelle kéops j'ai hâte de voir ça parce que ça va être très amusant très bien merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet et puis j'espère qu'on aura l'occasion de creuser dans un domaine par plus particulier dont vous entendrez parler plus tard voilà merci beaucoup je vous en prie bonne journée merci